... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Chers étudiants, nous allons voir aujourd'hui la dernière série de notre court rythme numérique du signal donc si vous voulez bien je vais essayer un petit peu de basculer vers là donc ma fenêtre oui c'est ça donc la série 3 donc la série il contient si vous voyez mon écran dites le moi j'espère bien est-ce que vous voyez mon écran est-ce que vous m'entendez oui très bien donc la série 3 il contient trois exercices, on va essayer de répondre au premier puis au deuxième puis au troisième donc j'ai préparé comme vous avez la réponse donc on va la feuilleter et après je vais vous envoyer le fichier dans lequel il y aura la correction c'est un fichier PDF donc la solution donc je l'avais mis dans un fichier PowerPoint mais le fichier moi je vais vous envoyer le fichier PDF donc l'exercice donc l'exercice 1 donc donner les équations donc donner les équations aux différences des filtres représentées sur la figure normalement sur la figure 1 la figure 1 dans la série donc s'agit-il dans la figure normalement 1 s'agit-il du filtre à réponse impulsionnelle fini ou infini on va commencer par A puis on va commencer par B donc pour donner l'équation aux différences c'est l'équation dans laquelle on aura l'entrée et la sortie et la réponse et la sortie en fonction de la sortie donc on voit dans ce schéma que la sortie Y de N est égale moins 1 fois XN plus 2 fois lorsque XN passe par Z moins 1 c'est XN moins 1 lorsqu'il passe par un deuxième Z moins 1 c'est XN moins 2 donc plus 2 XN moins 2 donc plus avec un facteur l'amplificateur moins 1 donc on a ici XN moins 2 lorsqu'il passe par Z moins 1 XN moins 3 XN moins 3 lorsqu'il passe par Z moins 1 XN moins 4 donc Y il va être moins XN plus 2 XN moins 2 moins XN moins 4 donc la réponse c'est que notre sortie Y de N est égale moins XN plus 2 XN moins 2 plus moins XN moins 4 donc ça pour le premier pour le premier filtre donc donné par ce schéma on va passer au deuxième donc le deuxième Y c'est Y c'est la somme de ça avec ça plus ça avec ça donc ce qu'il y a ici donc on a CXN lorsqu'il passe par Z moins 1 c'est XN moins 1 lorsqu'il passe par Z moins 1 c'est XN moins 2 donc les coefficients de multiplication c'est ça donc ça on a aussi YN donc lorsqu'il passe par Z moins 1 c'est YN moins 1 qui est multiplié par ça lorsqu'il passe par Z moins 1 c'est YN moins 2 qui est multiplié par ça donc YN c'est la somme de tout ceci donc YN c'est XN moins de B cos beta XN moins 1 plus B carré XN moins 2 plus 12A cos alpha YN moins 1 moins A carré Y moins A carré YN moins 2 donc c'est c'est un petit peu l'équation que j'ai un petit peu réécrit ici de cette façon donc on voit donc chaque fois qu'on a donc ça c'est l'amplificateur donc ce qu'il y a ici on le multiplie on le trouve ici donc le Z moins 1 ce qu'il y a ici on a un retard XN XN moins 1 YN YN moins 1 YN moins 1 Z moins 1 YN moins 2 etc. donc vous voyez donc qu'on a la sortie YN c'est XN moins 2 B cos beta XN moins 1 plus B carré XN moins 2 plus 2A cos alpha YN moins 1 moins A carré YN moins 2 donc ça c'est pour A c'est supérieur donc la deuxième partie s'agit-il du filtre à réponse à un pulsionnel fini ou infini donc si on regarde l'équation aux différences donc ça ce n'est pas un filtre ou un système récursif on ne voit pas les sorties précédentes donc c'est un donc le filtre à un non-récursif donc c'est il y a réponse à un pulsionnel fini en anglais fire finite impulse réponse en français réponse impulse infinie par contre celui-là on a la sortie la sortie donc l'entrée l'entrée précédent l'entrée précédent la sortie précédent la sortie précédent donc voilà c'est un système c'est un filtre récursif donc c'est un réponse à un pulsionnel infinie donc le support de la réponse à un pulsionnel de la première il est fini il est borné alors que celui-là il est infini il ne s'enlève pas le support il n'est pas fini donc voilà la réponse à la première question la deuxième question calculer la fonction de transfert H de Z du filtre donc le filtre A et le filtre B donc pour calculer la fonction de transfert donc la fonction de transfert H de Z c'est Y de Z sur X de Z Y de Z c'est la transformée en Z de la sortie X de Z c'est la transformée en Z de l'entrée de X de N donc on va passer donc à partir de cette équation si je si je si j'utilise la transformée de Fourier de cette partie est égale aussi à la transformée de Fourier de cette partie donc Y de Z est égale moins donc la transformée en Z de X de Z c'est X de Z de X de N c'est X de Z celui-là c'est Z moins 2 plus de Z moins 2 X de Z moins Z moins 4 X de Z donc plus de Z moins X de Z moins Z 4 donc ici c'est X de Z j'ai oublié de mettre X de Z d'accord donc la fonction de transfert lorsque je veux mettre Y de Z sur X de Z je veux un petit peu factoriser ici par X de Z il va me rester ici moins 1 il va rester ici plus de Z moins 2 ici moins Z 4 donc ici j'ai oublié X de Z c'est un oubli de ma part donc voilà je le vois maintenant donc la fonction de transfert elle est de cette façon donc ça c'est la fonction de transfert donc ici j'ai oublié de mettre grand X de Z d'accord donc pour factoriser pour le système B pour le système B je veux avoir ici grand Y de Z est égal grand X de Z moins 2 B cos beta Z moins 1 grand X de Z plus B carré Z moins 2 grand X de Z plus 2 A cos alpha Z moins 1 grand Y de Z moins 1 carré Z moins 2 grand Y de Z je veux rassembler les Y de Z donc je vais le remettre de cette façon il y aura ici grand Y de Z grand Y de Z donc je veux ramener Y de Z celui-là et celui-là avec leur facteur de ce côté et donc je factorise donc et je file la division Y de Z sur X de Z elle va être de cette façon c'est 1 moins 2 B cos beta Z moins 1 plus B carré Z moins 2 ici donc les copiers collés donc elles me font toujours des problèmes Z moins 2 donc ici c'est Z moins 2 Z moins 2 donc je 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 donc je le vois heureusement et je vais rectifier donc ça c'est le polynome la fonction de transfert en Z H de Z elle est rationnelle elle est de la forme N de Z sur D de Z le numérateur sur le dénominateur sur le D de Z d'accord et donc ça c'est la fonction de transfert dans le cas du filtre non-recursif donc c'est un filtre le stable il n'a pas de pôle les zéros et les pôles donc on va essayer de discuter la stabilité de ce filtre quels sont les pôles et les zéros du filtre les pôles et les zéros les pôles les pôles ce sont les racines de dénominateur les zéros ce sont les racines de numérateur d'accord les racines lorsqu'on veut mettre N de Z est égal à zéro qu'elle a tient les zéros lorsque je mets D de Z est égal à zéro qu'elle a tient les les pôles les pôles du système donc les pôles du système donc la stabilité est en relation avec les pôles d'accord donc à quelles conditions le filtre est-il stable donc on a dit que pour voir la stabilité on va voir où sont-ils les pôles est-ce qu'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur du disque inutiles les pôles du système B le système B c'est ça donc le système B c'est celui-là donc c'est la fonction de transfert c'est ça les pôles du système sont les pôles de la fonction de transfert de B la fonction de transfert de B c'est ça c'est celle-là c'est H de Z donc ce sont les racines du dénominateur H de Z c'est EGRID donc on peut l'écrire sur une fonction qui dépend de Z c'est le numérateur sur le dénominateur il faut donc chercher les racines de 2 de Z c'est égal à 0 donc c'est ça pour chercher la solution donc on a le polynome c'est un polynome d'ordre 2 donc c'est un polynome d'ordre 2 donc je veux donc avec ici on a une coefficient de 2 donc au lieu de calculer le delta je vais calculer le delta prime le delta prime donc il va être seulement A cos alpha au carré moins A carré fois 1 donc c'est A carré cos carré moins A carré donc je factorise par A carré il y aura C A carré fois sin carré C G A sin alpha donc on aura deux racines complexes Z1 et Z2 Z1 c'est A cos alpha plus G A sin alpha est égal à A G alpha et Z2 c'est A cos alpha moins moins la racine moins la racine de delta racine de delta moins G est égal à A expensé moins G alpha donc on a deux racines complexes conjuguées donc ça c'est le conjugué de ça ou bien ça c'est le conjugué de ça donc le système est stable si les pôles sont à l'intérieur du disque unité donc je n'ai pas donné les zéros donc je n'ai sûrement pas la question il faut donner les pôles et les zéros donc les zéros donc ça c'est un petit peu les pôles donc puisque la fonction de transfert c'est le même le numérateur c'est comme le dénumérateur sauf que B va jouer le rôle par A et B va jouer le rôle par Alpha donc les deux les deux racines donc les deux les zéros donc on aura Z Z1 il y aura est égal à B exponentielle G B et Z2 est égal à B exponentielle moins G bêta moins G bêta alors qu'ici donc je peux dire que je peux les nommer pour ne pas mettre Z donc ici je veux mettre le pôle P1 P1 et P2 puisque je donnais Z1 et Z2 pour les les zéros les zéros ce sont les racines du numérateur les zéros c'est un B exponentielle G bêta et Z2 c'est B exponentielle moins G bêta les pôles P1 c'est A exponentielle G alpha et P2 A exponentielle moins G alpha donc la stabilité on a dit que la stabilité ne concerne que les pôles PA et P2 le système est stable si seulement si les pôles sont à l'intérieur du disque unité donc le module donc le module de P1 est égale à la valeur absolue donc de A expansif G expansif G alpha le module de C1 P2 ou C son module est égale à la valeur absolue de A donc Z1 elles ont le même le même module donc le système est stable si sur le mot C donc c'est qu'on la valeur absolue de A il doit être inférieure inférieure ou égale voilà pour être sûr on met inférieure strictement A il doit être à l'intérieur du disque unité donc il doit être à l'intérieur donc si il existe à l'extérieur donc on sait que le système est instable si il y a par exemple des pôles multiples au cas sur le cercle donc c'est pour cela que pour être sûr donc on met strictement à l'intérieur du disque unité donc si elles sont quelque part ici donc le système sera stabil donner le diagramme la question donner le diagramme pôle et 0 dans le cas où A est égal à B est égal à 0,9 et alpha est égal à P sur 3 et B est égal à P sur 3 donc on a dit que le diagramme du pôle et du 0 donc on va mettre la position du pôle et du 0 par rapport au disque unité donc on a ici la partie réelle la partie imaginaire donc 1 moins 1 G moins G donc on a dit que les pôles donc P1 est égal à P1 ou 2 donc P1 ou 2 donc A exponentielle exponentielle plus ou moins 1 plus l'autre c'est moins plus ou moins G alpha Z1 ou 2 est égal à B exponentielle plus ou moins G beta donc on a A est égal à B donc tous ils ont le module donc ça c'est un petit peu le module c'est 0,9 ça c'est 0,9 ça c'est 0,9 ça c'est 0,9 ça c'est 0,9 donc l'angle du pôle c'est P sur 3 et moins P sur 3 P sur 3 moins P sur 3 donc ça c'est alpha c'est P sur 3 donc alpha est égal à P sur 3 donc ça c'est moins P sur 3 moins P sur 3 les 0 donc ils sont aussi c'est B exponentielle G plus ou moins de beta donc ça c'est P sur 3 ça c'est 2 2 P sur 3 donc ceci c'est 2 P sur 3 donc et ici donc celui-là c'est moins 2 P sur 3 donc voilà vous voyez que j'ai tracé donc j'ai tracé donc les pôles et les 0 donc de de mon de mon de mon de le plan de le plan complexe donc de le plan complexe j'ai un petit peu tracé les pôles et les 0 donc et bien sûr puisque les pôles sont à l'intérieur du discontinuit donc le système sera stable et il sera aussi même à phase minimale à phase minimale la phase minimale on a dit que ce sont les 0 du système les 0 du système c'est B exponentiel plus ou moins G bêta donc ils sont aussi à l'intérieur donc il est à phase minimale donc voilà de cette façon de cette façon donc j'ai tracé esquisé la dernière question donc de 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 cet exercice c'est esquisé ça veut dire à tout qu'on a qui fait la forme du module de la réponse fréquentielle de ce cas donc ici c'est seulement ce n'est pas une réponse vraie c'est une esquisse c'est une estimation c'est une c'est une expectation de la forme qui sera on a on a la fonction de transfert H2Z H2Z donc est égal Z moins Z1 qui multiplie Z moins Z2 ça c'est les deux racines sur Z moins le premier le plôle le pôle 1 fois Z moins P2 avec P1 si le pôle P est égal à A expensé le G alpha et P2 c'est A expensé donc PA et P2 sont un petit peu complexes là et le conjugué du lot même chose pour Z1 et Z2 donc lorsque Z va va rapprocher de Z1 ça veut dire on a Z1 c'est Z1 c'est dans le cas OA et bien sûr dans le cas A et B elles sont de cette forme lorsque Z rapproche de Z1 on aura ici donc H2Z elle va être nulle donc Z1 va rapprocher de P1 1 sur 0 elle va être infini donc elle va être un pic P1 ou P2 donc pour savoir quelle est la fréquence on a la fréquence donc ça c'est le module donc le module de H2Z c'est le module de ceci le module de ceci donc le module donc on a Z1 au 2 est égal 0,9 exponentielle G de P sur 3 de P sur 3 au P1 au 2 est égal à 0,9 exponentielle G P sur 3 donc on a dit que pour savoir quelle est la fréquence je mets Z est égal à exponentielle G de PF lorsque Z va rapprocher de Z1 donc le module c'est un 1 c'est 0,9 c'est pas loin voilà qu'il y a la fréquence donc la fréquence on aura 2P G 2P F G 2P on a la fréquence F0 la fréquence F0 est égal à G 2P sur 3 sur 3 donc G avec G je m'en débarrasse 2P 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 je vais simplifier donc F est égal à 1 sur 3 donc F est égal F0 F0 est égal à 1 sur 3 ou moins 1 sur 3 donc 1 sur 3 moins 1 sur 3 la fonction de transfert va t'enter vers 0 donc 1 sur 3 et moins 1 sur 3 donc normalement c'est le log sur J je n'arrive pas à le tracer mais ce qui m'intéresse c'est qu'il y a un article maximum ou un article minimum F sur 3 normalement c'est le log sur J d'accord pour les pôles on a aussi Z est égal à exponentielle G de P F1 est égal 0 9 P sur 3 donc la fréquence du pôle est égal G de P G P sur 3 G P sur 3 le pôle le pôle le pôle sur 3 alpha est égal G sur 3 donc la fréquence donc P 120 G 120 F1 est égal 1 sur 3 1 sur 2 donc F1 est égal 1 sur 6 est égal 1 sur 6 lorsqu'il fait 1 sur F ou moins 1 sur F il y en a plus ou moins qu'il 1 sur P sur 3 donc 1 sur 6 et moins 1 sur 6 lorsque lorsque la fréquence rapproche à 1 sur 6 1 sur 6 et moins 1 sur 6 le dénominateur va tendre vers 0 1 sur 0 1 sur 6 1 sur 6 c'est pour cela pour cela qu'il y a 1 sur 6 ou moins 1 sur 6 donc on c'est seulement un misquise ce qu'on appelle, ça on les appelle lorsqu'on parle de la densité spectrale les pics, les pics le maximum d'énergie ou les valets le minimum, les valets les valets fait 1 sur 3, moins 1 sur 3 et les pics fait 1 sur 6, c'est 1 sur 6 donc c'est de cette façon lorsque je regarde parfois ce que j'ai parce que j'ai travaillé sur les modèles A, R et Arma donc ce que j'ai j'ai un signal je ne sais pas avec quel modèle il a été généré, donc j'essaye d'inspecter sa densité spectrale de puissance donc les pics qui vont être en parlant je dis qu'il y aura ici un 0 donc je peux esquiser l'ordre du modèle qui va essayer de fêter de la mise en correspondance du signal parce que la plupart du temps le signal audio je n'ai que la réponse je n'ai que la sortie je n'ai pas comment il a été généré et je dois essayer de remonter de faire l'identification du modèle donc j'ai la sortie j'essaye de de trouver le modèle qui a généré le signal donc de cette façon on est en analysant la densité spectrale je peux dire qu'il y a ici l'épaule donc il y aura la fonction de transfert sur chaque numérateur sur le dénominateur donc les pics les 0 du dénominateur les 0 les racines de numérateur d'accord voilà c'est la question au premier exercice donc maintenant je vais essayer de passer au deuxième exercice on considère un filtre de fonction de transfert H de Z est égal à 1 sur 1 moins à Z moins 1 qui multiplie 1 moins BZ moins 1 donc vous voyez que les racines Huma A obé lorsque Z lorsque Z est égal à Z est égal à A un pôle parce que Z est égal à B on aura un pôle où A et B sont deux réelles qui appartiennent à l'intervalle 0 1 donc ce sont des réelles positives donc elles appartiennent aux disconnités elles ont un module inférieur strictement à 1 tel que B aussi B est supérieur à A et donc le module de A est inférieur à 1 le C et le module de B est inférieur puisqu'ils appartiennent tous à l'intervalle 0 1 quelle est la première question quelle est l'ordre du filtre définie par la fonction de transfert H de Z donc cette fonction de transfert et si je développe on a dit 1 sur 1 moins A plus B A plus B donc A plus B Z moins 1 plus A B Z moins 2 plus A B Z moins 2 donc vous voyez que l'ordre du modèle c'est un modèle AR d'ordre d'autoregressif d'ordre 2 ce filtre est un modèle donc l'ordre du modèle est 2 donc c'est un modèle AR autoregressif autoregressif donc c'est un il est récursif donc c'est un réponse à plus chénile infinie déterminer l'équation récurrente ou bien l'équation différence définissant les filtres dans le domaine temporel ça veut dire la relation qui relie X Y donc c'est un petit peu l'équation récurrente donc j'ai la fonction de transfert c'est ça je peux la réécrire de cette façon c'est bien sûr la fonction de transfert c'est la transforme en Z de la sortie sur la transforme en Z de l'entrée il y a le système d'aller donc H il y a l'entrée et ce que je reçois ici c'est la sortie donc c'est la fonction de transfert H de Z c'est Y de Z sur X de Z donc je peux réécrire par X de Z donc je réécris ça donc X de Z qui multiplie 1-A plus BZ-1 plus A BZ-1 X de Z et donc pour retrouver l'équation différente je fais la transformer en Z-1 la transformer en Z donc il y a un des XN donc catatina transformée en Z catatina grand X de Z et pour revenir le domaine temporel c'est transformé en Z-1 donc j'ai la transformée en Z donc je veux utiliser le transformer en Z-1 pour revenir dans le domaine temporel donc de ça à ça donc là on va la transformer en Z-1 donc Y de N transformer transformer en Z de Y de Z c'est Y de N moins A B moins A plus BZ-1 Y de N plus etc donc Z-1 fois Y de N c'est Y de N moins A et Z-2 et Y de N c'est A B Y de N moins A plus D donc c'est bien sûr c'est un modèle récurrent de cette façon Y de N c'est XN plus je remets A B de ce côté plus A B Y de N moins A B ça c'est A plus B et ça c'est A B quel type de filtre rationnel est-ce que c'est un filtre à réponse impulsionnelle fini ou à réponse impulsionnelle finie ? vous voyez que c'est un filtre récursif la sortie elle dépend de la sortie précédente donc c'est récursif donc c'est A réponse impulsionnelle infinie donc il s'agit bien sûr d'un modèle AR donc ce filtre est un modèle AR d'ordre 2 donc c'est impulsionnel infinit impulsionnel infinit impulse réponse ou bien en français réponse impulsionnel infinie donc il ne s'annule pas on va ici à la fin de calculer la réponse impulsionnelle pour voir est-ce qu'il s'annule ou bien il ne s'annule pas le filtre défini par H2Z est-il stable ? est-il stable ? donc la réponse la fonction de transfert c'est ça donc le numérateur c'est 1 il n'a pas 0 le dénumérateur c'est ça donc les pôles ce sont A et B elles appartiennent tous aux disconnités donc bien sûr c'est un filtre bien sûr stable oui ce filtre est stable puisque les pôles P A est égal à A et P B sont tous à l'intérieur du disconnité donc la condition de stabilité est vérifiée donc notre système stable il ne peut pas diverger la stabilité parce que la stabilité il y en a par exemple un système qui n'est pas stable qui diverge voilà qu'un système stable toujours il ne se peut qu'un système il diverge donc il est borné mais il ne peut pas vous voyez c'est un système installé donc pour ça déterminer la réponse impulsionnelle H2N permettant de pouvoir réaliser ce filtre donc à partir de la réponse en fréquence H2Z je veux essayer de remonter pour donc H2N H2N donc on sait que pour passer de H2N vers H2Z donc on a des questions la transformer en Z donc ça c'est la transformer en Z et pour passer de l'autre côté donc c'est un petit peu la transformer en Z-1 il faut que qu'on a dit la transformation mais pour pouvoir utiliser la transformation de Fourier inverse donc il faut que je décompose de la fonction de transfert bien sûr en éléments simples H2Z si je veux la combinaison c'est une multiplication sur ce qu'on a un déflotable de correspondance par exemple la transformer en Z donc c'est A à la puissance N U de N avec l'échelon de Hillside ça aussi c'est B à la puissance N U de Z donc si B de N si j'arrive à trouver alpha ou beta qui seront des constants donc je veux trouver la transformer la réponse impressionnelle comme combinaison linéaire la transformer en Z c'est un opérateur linéaire la transformer en Z d'une combinaison linéaire c'est unique que la combinaison linéaire est transformée donc je veux essayer de trouver alpha ou beta donc si je fais le même dénominateur radicone il y a 1-1 Z-1 donc radicone je facturise radicone radicone alpha plus beta plus Z-1 alpha B plus beta A donc pour trouver donc H2Z est égal à ça est égal à ça donc c'est qu'on a alpha plus beta c'est qu'on 1 est égal à A et cette valeur est égal à 0 donc par identification on a le système alpha plus beta est égal à 0 et alpha B plus beta est égal à 0 donc on trouve alpha est égal à A sur A moins B et beta est égal à B sur B moins A ce sont des constantes donc ça c'est une constante et beta aussi c'est une constante donc voilà H2Z c'est alpha est égal à A donc c'est une constante donc ça c'est une constante qui multiplie la transformée en Z je sais comme je viens de dire c'est la transformée Z moins 1 de ça ça c'est une constante je sais la transformée en Z moins 1 de ça et donc j'aurai la transformée H2N ça c'est une constante c'est A sur A moins B donc A N U N plus B sur B moins A B donc A à la puissance 1 plus 1 qui multiplie UN plus B moins B N c'est B N plus 1 donc pour mettre le même dénominateur donc ça c'est moins donc A 1 plus 1 moins B 1 plus 1 sur A moins B UN donc ça c'est un petit peu la réponse un peu de notre système vous voyez qu'il ne s'annule pas les N HAD donc I N il est comme ça donc 1 1 1 1 c'est vrai puisque A et B elles sont inférieures à 1 donc donc on a toujours 10 d'accord donc avec l'ordre 1 voilà qu'il puisse qu'A et B on a dit elles sont un petit peu inférieures à lorsqu'elles tombent à l'infini donc la réponse impulsionnelle etc il n'est pas donc c'est réponse impulsionnelle infinie d'accord donc de cette façon j'ai un petit peu répondu très vite à la question et donc je vais pour le troisième exercice donc c'est rapide soit le système donc j'espère qu'il n'y a pas de donc je vais voir est-ce qu'il n'y a pas de questions je veux voir le chat non aucune question très bien je vais retourner les diapos d'ailleurs soit le système défini par l'équation différenciée y2n est égal à xn moins à 1 yn moins à 2 yn moins 2 donc la sortie c'est l'entrée actuelle moins 1 à 1 fois la sortie précédente donc si je veux un petit peu tracer ou bien tracer le donc on a ici xn donc avec le facteur c'est 1 donc à l'additionneur plus yn z-1 donc je multiplie ça avec le facteur a1 un additionneur un autre z-1 un autre opérateur z-1 ici donc on a y-1 moins a y-1 moins 2 avec un autre amplificateur c'est a2 je l'ajoute et je l'ajoute donc y-n c'est xn plus donc on a avec ainsi le moins ou avec un signe moins donc on a y-2 n c'est xn moins a1 y-n moins 1 moins a2 y-n moins 2 donc ça c'est sur les opérateurs de retard exprimer sa fonction de transfert en z h2 donc la fonction de transfert par définition c'est la transformer en z de la sortie soit la transformer en z de l'entrée donc si je fais ici la transformation en z radicaux en y de z est égale grand x de z moins a1 z moins 1 grand y de z grand y de z moins a2 moins a2 grand y de z je ramène je ramène ça et ça de l'autre côté et je fais la division donc c'est 1 sur 1 plus a1 z moins 1 plus a2 z moins 2 donc c'est un petit peu la fonction de transfert donc ça c'est un petit peu la réponse à la première question donc c'est pas facile donc pour trouver la fonction de transfert on utilise d'ailleurs la transformation de z de du côté dans le plan des coefficients a1 en abscisse et a2 en ordonnée donc je dois tracer a1 et a2 tracer le domaine de stabilité il faut tracer du filtre donc c'est ça j'espère que donc tracer donc dans le plan des coefficients donc la réponse je crois ça commence par ici donc les pôles du système qui nous déterminent le domaine de stabilité sont les racines de dominateur donc h2 z on a dit que h2 z est égal donc a10 donc est égal 1 sur grand a2z ou la grande grand a2z ou la grande d2z déliminateur ou la a donc je vais utiliser a2z avec a2z est égal avec a2z est égal à 1 plus a1 z moins 1 plus a2 z moins 2 il faut tracer les pôles il faut tracer il faut trouver les racines de surpolynômes pour trouver les pôles et discuter il faut que les pôles circulent du module inférieur à 1 et donc il faut trouver la relation avec les coefficients à 1 et à 2 portes racines au domaine de stabilité donc on a h2z c'est ça donc je peux le recalculer de cette façon donc je factorise donc si je mets si je multiplie par z de carré donc trouver les racines je peux utiliser soit z soit z moins 1 si je trouve les racines en z moins 1 je les inverse pour trouver les racines en z parce que la fonction elle dépend de z donc il faut que je ramène tout en z pour trouver les racines en z si je le laisse comme ça si je trouve z moins 1 il faut que je l'inverse pour trouver quelle est la valeur de z c'est pour cela que je multiplie par z carré un polynome en z de cette façon auquel je dois trouver les racines donc c'est un polynome d'ordre 2 z carré plus 1 z plus A2 est égal à 0 donc nous allons discuter les trois cas de delta donc delta est égal à 1 au carré moins 4 1 fois A2 et donc si delta est égal à 0 on aura une racine double si delta est négative on aura deux racines complexes conjuguées si delta est positif on aura deux racines réennes et donc dans chaque cas on doit imposer pour les pôles la condition que les pôles doivent avoir un module inférieur ou égal à 1 ou même sélectionment 1 pour trouver le domaine de stabilité en fonction de 1 à 2 commençons par le premier cas on a dit que nous allons traiter les trois cas premier cas c'est delta qui est égal à 1 au carré moins 4 A2 est égal à 0 donc voilà le delta est égal à 0 donc on aura une racine double la racine double c'est moins moins A1 donc c'est moins à 1 sur 2 d'accord donc c'est moins donc Z0 la racine double son module c'est la valeur absolue du 1 sur 2 il est inférieur ou égal à 1 donc ça nous donne la condition sur A1 inférieur ou égal à 2 en valeur absolue ça veut dire que A1 donc la première condition c'est A1 doit être entre moins 2 et 2 donc je trace le premier donc tout le domaine entre moins 1 et 2 donc c'est le domaine de stabilité c'est le premier cas il faut que je trace les autres cas pour voir l'intersection ça veut dire que quel que soit pour trouver les conditions de stabilité quel que soit A1 ou 2 quel que soit où je trouve où je trouve ou quel que soit les valeurs des paramètres 1 et 2 je dois avoir la stabilité dans le cas on aura A1 au carré est égal à 4 à 2 donc le premier domaine de stabilité c'est cette zone la condition il faut que A1 doit être entre moins 2 et 2 d'accord entre moins 2 et 2 le deuxième cas c'est delta est négatif c'est delta donc on aura deux racines complexes qui ont le module racine de 2 les pôles donc les pôles sont à l'intérieur du disque et l'outil revient à dire que la racine carré de 2 est inférieure ou égal à 1 donc le système est stable c'est la valeur donc c'est A2 donc il est inférieur à 1 donc voilà on a une deuxième partie donc à la suite de cette partie on a délimité donc la partie la troisième partie donc lorsque delta est positif donc on aura deux racines réelles Z1 est égal moins 1 1 moins racine de delta moins racine de 1 au carré moins 4 A2 sur 2 et Z2 c'est moins 1 plus la racine de delta la racine de 1 au carré puisque la racine maintenant c'est positive sur 2 donc on aura avec vous voyez que Z1 est inférieur à Z2 la condition de stabilité le système est stable si les deux pôles sont entre moins 1 et 2 je sais que Z1 est inférieur à Z2 donc moins 1 inférieur elles ont le module inférieur à 1 donc si j'utilise la première partie je veux avoir une condition donc la première condition si je trouve la deuxième condition je trouve donc je trouve en tout cas les donc les deux les demi-plans l'intersection des demi-plans cette droite elle a l'équation A1 est égal à A2 est égal à moins moins 1 donc la droite est égal à 0 à gauche c'est plus à droite c'est moins l'autre c'est A2 est égal à moins 1 moins 1 donc sur la droite est égal à 0 à gauche c'est moins à droite c'est positif et donc pour avoir les deux conditions il faut bien sûr utiliser le domaine qui est un petit peu qui correspond donc si on va rassembler les trois cas je vais les rassembler dans la figure suivante donc la figure suivante on a le premier cas donc entre moins 2 et 2 donc si toute cette zone voilà qu'on a maintenant l'autre inférieure là-là ou supérieure là-là donc la partie hachurée la partie hachurée sera le domaine de stabilité quel que soit A, A et A de prix dans cette zone je saurais 100% que le système est stable parce que on a les trois conditions elles sont vérifiées donc quel que soit A, A et A de cette zone on aura le système elle est stable parce que soit que les pôles sont un petit peu doubles ou réelles ou complexes elles ont plus un module inférieur donc c'est un petit peu le domaine de convergence il est délimité par le triangle d'accord et donc et de cette façon ça termine la troisième série donc c'est c'est pas c'est pas méchant on a passé presque une cinquantaine de minutes donc maintenant si vous avez des questions donc posez-les est-ce que vous avez des questions donc par la suite je vais vous envoyer le fichier faire de la solution pour le voir oui oui la question est-ce que la question exercice est-ce que on est une expression de la réponse fréquente à ce 2e d'accord très bien donc je l'avais pas traité comment on va faire d'accord ok la fonction de transfert c'est ça donc h de z est égale à ça donc la réponse fréquentielle on met z est égale à exponentielle g de pf donc je mets dans cette donc pour trouver donc pour tracer h de z le module donc de h de f donc est égale 1 sur le module de 1 plus a1 exponentielle moins g de pf en fonction de la fréquence plus a2 exponentielle moins g de p 2f d'accord donc je remplace z par 2f donc le module de ça donc ça c'est une concentre donc à chaque fois que a1 et a2 ce sont des concentres je 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 donne par exemple la fréquence a par exemple de moins 0.5 à 0.5 et pour chaque fréquence je dois un petit peu je peux vous pouvez la tracer au matelab d'accord alors je peux la tracer au matelab donc a1 et a2 ce sont des constantes la fréquence elle va elle va de moins 0.5 à 0.5 pour chaque fréquence je trace le module donc le module c'est abs matelab c'est abs de cette fonction et donc c'est pas grand chose donc je ne l'avais pas traité pour laquelle vous pouvez la tracer au matelab y a-t-il d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres questions y a-t-il d'autres questions non merci c'est moi qui vous remercie donc est-ce que vous voulez qu'on fasse le tipi ou l'a